Cette information européenne s'éligne de la publication du rapport Delevoye sur les retraites retardées de plusieurs jours. Oui, il faut finaliser les dernières recommandations pour cette réforme sensible, mais le gouvernement ne veut pas se précipiter et préfère prendre son temps avant de présenter aux Français ce fameux rapport. Un an et demi de concertation, il faudra donc attendre encore un petit peu pour en connaître les contours exacts. Pas la peine de se précipiter, on peut bien prendre huit jours de plus, estime une source proche du dossier. Le rapport Delevoye devait être présenté aux alentours du 10 juillet. Ce sera finalement dans le courant de la semaine du 15 juillet. Et le sujet est si sensible qu'il est actuellement sur la table du Premier ministre. Selon nos informations, une nouvelle réunion aura lieu ce dimanche autour d'Edouard Philippe, du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye et des ministres concernés. Cinq réunions de ce type ont d'ailleurs déjà eu lieu ces dernières semaines à Matignon, toujours les dimanches. Alors ce rapport doit proposer aux partenaires sociaux des pistes précises. Sur le nouveau système de retraite par point qui doit s'appliquer en 2025. Avec tout de même un certain nombre d'hypothèses qui resteront ouvertes. Il y aura ensuite à la rentrée une deuxième phase de concertation. Et puis les Français pourront consulter une centaine de simulations des cas types permettant de comprendre la réforme. Le projet de loi arrivera au Parlement en janvier 2020. Un calendrier qui reste toutefois incertain puisque dans les rangs de la majorité, on se demande s'il est bien opportun de débattre d'un sujet aussi explosif à quelques mois des municipales. Anne-Laure Jumet.